Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz Fandragon. Alors comme vous pouvez le constater on a des nouvelles fringues parce que je me suis rendu compte au dernier live qu'on était au max sur les Memo Coorts à la goie poétique. Du coup je suis passé au marchand qui vend le stuff à la goie de Stormblood et j'ai pris le meilleur que j'ai trouvé pour les moines. Et donc du coup on a de nouveau stuff qui est franchement meilleur que celui qu'on avait avant en plus. Genre on est à 354 alors que je crois qu'on était à peine à plus de 260. En tout cas là maintenant on a des niveaux d'objets 400 sauf au niveau de la tête. Oui j'ai pas pu tout acheter je crois qu'il me manquait un ou deux trucs mais bon on fera ça plus tard. Ah comme le truc d'Hedrushir. Ouais c'est pas exactement la même chose parce que dans Mass Effect Andromeda la transformation se fait plus littéralement par un process de modification biologique de la personne alors que dans Pathfinder c'est plus une sorte de malédiction magique. Allez Arendvald il va nous donner quoi ? Le rouleau The Measure of Reach. La mesure de notre portée. Blague à part les bonnes nouvelles commencent à se faire rare. On devrait l'annoncer à lui. Lise qu'en pensez-vous ? Tu as raison ça lui ferait plaisir. Si je ne m'abuse elle devrait justement être à l'Amigo pour la prochaine réunion de consultation. Allons la trouver. J'ai hâte de voir comment on va évoluer parce que j'imagine que ça va être avant le prochain patch. Enfin avant la prochaine extension je veux dire plutôt. Comment va évoluer la situation politique à l'Amigo justement. Parce que pour l'instant c'est un peu on va dire gouvernement de transition quoi. Ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils allaient faire. Ah bah là voilà. Elle nous attendait devant. En voilà un trio insolite. Qu'est-ce qui vous amène ici tous les trois ? Nous avons fait une découverte incroyable et aimerie. On l'a partagé avec toi. Ça c'est les suites du donjon qu'on a fait la semaine dernière du coup. Quoi ? Le trésor de Théodorique ? Mais c'est fantastique. Notre souhait serait qu'il serve à aider les migois les plus démunis. Arenvald. Nous avons fait un plan détaillant le chemin pour accéder à la chambre secrète depuis les geôles du palais. Pourrais-tu demander à des gens de confiance parmi l'armée de libération de ramener le trésor à la surface ? C'est d'accord. Étant donné le mal que vous vous êtes donné je vous promets de veiller à ce que les fonds générés soient utilisés à bon escient. J'ai cru qu'elle allait nous dire qu'on allait avoir une part. Je te remercie Elise. Si tu n'y vois pas d'objection j'aimerais également qu'Alphino soit impliqué dans les discussions quant à l'utilisation de ces fonds. Je sais qu'on ne résout pas ces problèmes en jetant l'argent par les fenêtres mais au-delà de ça je ne saurais pas comment procéder. Moi et les chiffres ça fait trois. Effectivement il ne sait pas compter. Alphino je pense qu'en tant que membre des héritiers ton point de vue indépendant nous serait très utile. Tu veux bien nous aider ? Tu peux compter sur moi. Commandante nous ! Ah nous avons un problème ! Alors qu'est-ce qu'il leur arrive ? Ducam Ducam expliquons-moi donc ce qui est arrivé. Les habitants du faubourg se sont rassemblés pour protester contre l'armée de libération. Ils exigent qu'on accède à leur demande. Nous risquons une émeute. Vous devez absolument intervenir. Une émeute ? De quoi ? Qui ? Ils ne sont pas contents d'avoir été libérés du joug de l'Empire c'est ça ? Qu'est-ce qui est retenue ici ? Ah ok c'est un lynchage. Ils veulent lyncher la migoisse qui travaillait pour l'Empire. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ignore comment le bruit s'est répandu. Mais ces gens savent que Fordola est emprisonné ici et il réclame qu'elle leur soit livrée. C'était donc vrai. L'exécutrice est vraiment là. Ah il savait pas en fait. Pourquoi vous la protégez ? Remettez-nous cette charogne. On va lui infliger le sort qu'elle mérite et l'écarteler vivante. L'écarteler ? En faisant ça, vous vous abaisseriez au niveau des impériaux. Reprenez vos esprits, s'il vous plaît. C'est hors de question. Les crânes ont assassiné mon fiancé. Elle doit payer. Moi c'est mon père qu'ils ont tué. Vous avez oublié que cette traîtresse et ces hommes ont massacré un grand nombre de vos camarades ? Elle mérite pas de vivre. Voilà donc la source de toute cette agitation. C'est Roban ça non ? Yep. Mes amis, écoutez-moi. Mais c'est qui celui-là ? Roban, futur dirigeant de Alamigo. Le taureau d'Alamigo. Je comprends votre peine et votre colère. Pourquoi ? Parce que moi aussi je ressens la même chose. Ces sentiments sont si forts qu'ils sont comme une douleur qui menace de nous déchirer de l'intérieur. Cependant, je vous en conjure. Pensez à ceux que les impériaux nous ont enlevés. Pensez à leurs bien-aimés, à leurs familles, à leurs amis qui attendent anxieusement leur retour. Nous ignorons où notre ennemi a conduit ses otages. Je suis certain que vous comprenez l'importance de trouver une réponse à cette question. Plutôt malin, il fait de la déflexion. Il leur dit cette prisonnière peut nous être utile pour sauver des gens qu'on aime. Donc c'est pas une bonne idée de l'exécuter maintenant. Tout en laissant le truc en suspens. Je souhaite néanmoins que vous attendiez avant de prononcer une quelconque sentence à l'encontre de cette femme. Si nous la tuons maintenant, elle ne pourra plus rien nous apprendre d'utile. Le peuple d'Alamigo est à l'aube d'une ère de changement. Une nation nouvelle va bientôt naître. J'en appelle donc à vous tous. Laissez à vos futurs dirigeants les moyens de connaître la vérité et de prendre les bonnes décisions. Ou tout simplement un procès. Voilà. Voilà. contenir votre rancœur. Ah bah putain. Bravo ! Standing ovation. Je vous dis, Roban, nouveau président de la république d'Alamigo. D'accord. Mais je pardonnerai jamais à cette garce. On te demande pas de lui pardonner. Je crois que personne n'a de cet temps à ce qu'il faille la pardonner. C'est pas le but. Mais c'est pas pour autant non plus qu'il faille la soumettre à la vindict. Ce n'est pas ça la justice. Ça c'est la vengeance. Voilà un grand événement dans lequel on a rien fait. C'est bien. Des fois il se passe des choses sans qu'on fasse des choses. Merci d'être intervenu Roban. J'ai été intimidé par les cris de la foule. Je ne savais plus quoi faire. Jusqu'alors la colère de ces gens était ce qui les motivait à se battre afin de libérer leur patrie. Maintenant que c'est chose faite, cependant ce sentiment a laissé place à une soif de lynchage envers leurs anciens tortionnaires. Les ramener à la raison sera compliqué. En effet, des manifestations similaires éclatent un peu partout dans la région. Les personnes qui ont collaboré de près ou de loin avec l'envahisseur en échange de traitements de faveur sont réprouvées. Les rapports parlent même d'actes de violence. Pire encore, j'ai entendu dire que les sépultures d'officiers impériaux avaient été profanées, notamment celles de Zenos. Quoi il avait une sépulture Zenos ? Je souhaite ardemment faire en sorte que tous les peuples de Girabana puissent vivre ensemble dans la tolérance et le respect mutuel. Hélas, la réalité n'est pas aussi rose. Après tout, c'est bien pour mettre en place un régime qui convient à tout le monde qu'une réunion de consultation doit avoir lieu. Alphino en a parlé tout à l'heure. De quoi s'agit-il au juste ? Nous nous rassemblons pour discuter de l'avenir du pays et pas seulement entre habitants du Faubourg Migwa. Chaque village de Girabana aura son représentant. Même les réfugiés qui avaient fui pourront faire entendre leur voix. Donc c'est les états généraux. Bien entendu, nous avons aussi invité les tribus d'Umbet à participer au débat. Les Ananta et les Kikian seront donc aussi des nôtres. Alamigo est aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette réunion est cruciale pour l'avenir du pays. Il est impératif qu'elle soit couronnée de succès. Il faut à tout près éviter que ces incidents se multiplient et mettent le feu aux poudres. Honnêtement, quand je repense aux exactions commises par Fordola, je peux comprendre pourquoi les manifestants veulent l'avoir exécuté. Même elle semble vouloir en finir. On a déjà parlé de ça, Menahago. Non, c'est non. La tuer apaiserait le peuple, certes. Mais en faisant cela, nous ne ferions que persévérer dans la voie de la peur et du meurtre qu'à repenter les souverains comme Théodorique ou Zenos. Et oui. Non. Dans le pire des cas, il faut les juger devant un tribunal. Qu'elle ait droit à une défense, etc. Dis, Elise. J'ai pu entrevoir le passé de Fordola lorsque nous nous sommes battus contre elle. Tu accepterais de nous laisser lui parler, limite c'est moi ? Ses axes sont bien évidemment impardonnables. Cependant, elle a aussi dû être influencée par l'environnement dans lequel elle a grandi. C'est en tout cas ce que je veux croire. C'est d'accord. Je me joindrai à vous. Moi aussi, j'aimerais discuter avec elle. Adressez-vous aux gardes derrière moi quand vous serez pris. Il nous conduira à sa cellule. Je vais vous laisser. J'étais en pleine inspection du laboratoire impérial quand on m'a informé de l'attroupement. Il est grand temps que j'y retourne. Un conseil cependant. Restez sur vos gardes lorsque vous lui ferez face. Après tout ce qui s'est passé, votre sang froid pourrait être mis à rude épreuve. On discutera de la légitimité de ce genre de procès une autre fois, Tatou, si tu veux. Vous souhaitiez visiter un détenu ? Yes. Yes. Ça pourrait être un sujet de discussion intéressant. Effectivement. Elle a été de la gestapo. Eh ben oui. Regardez qui voilà. Vous êtes venu m'humilier tous ensemble, c'est ça ? Exactement. On a que ça à foutre. À moins que vous ne soyez ici pour écouter ma dernière volonté. Tout ce que j'espère, c'est que vous mettrez fin à ma misérable existence. Ni l'un ni l'autre. Ni oui ni non. Comme je te l'ai dit avant, je compte te laisser la vie sauve. Mais ce n'est ni pour t'humilier, ni pour savourer ma victoire. Oh, un petit peu quand même. Imbécile. À quoi bon me garder en vie ? Je n'ai plus aucune raison d'être. J'ai fait tuer mes propres camarades. Un sacrifice inutile. Parce que j'ai fini par être vaincue. Il ne me reste plus rien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort et sois franche, veux-tu ? J'aime bien comment les gestes n'ont pas du tout été cohérents avec le ton de la voix, tu sais. Malgré la cruauté de tes actes, il n'était pas sans raison. Si tu as fait tous ces sacrifices, c'était pour que les migois recouvrent leur fierté. Je sais pas ce qu'il veut tant de croire à ça. Et il t'a forcément fallu beaucoup de détermination et de courage pour agir ainsi. Je sais de quoi je parle. Oui, je sais tout. Oh, un petit coup. Oh. Un petit coup d'écho. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur le passé de Mademoiselle ? C'est quand elle était petite, ça. Elle a grandi sous la domination impériale en même temps. Voilà. Elle a l'air née de bonne famille quand même. Elle va à une réception où il y a le seigneur qui passe. Papa, papa, c'est qui Gaius ? S'il te plaît, dis-moi, je veux savoir. Voilà un moment que tu ne m'avais pas bombardé de questions. Je commençais à m'inquiéter. Le seigneur Gaius, ma chérie, c'est le gouverneur de notre province. Un monsieur très important. Si on ne se dépêche pas, nous allons rater notre chance de le voir. T'as vu quoi ? T'as vu quoi ? Ah les enfants, je vous jure. Ils posent toujours les bonnes questions. Tu veux savoir ce que ça veut dire, gamine ? Des traîtres, c'est des gens comme ton père et ta mère. Des ordures, qui ont vendu leur pays et leurs proches pour avoir la vie facile. C'est pas vrai ! Mon papa et ma maman, ils sont gentils ! C'est pas des ordures ! Si tes parents sont si gentils avec toi, c'est parce qu'on doit souffrir à cause d'eux. Mais ça, tu peux pas le comprendre, sale morveuse ! Oula... Attention ! Faites quelque chose ! Soldat, vous devez intervenir ! Mon mari et ma fille sont en danger ! Et le soldat va dire, mais Osef, vous êtes que des migois, c'est ça ? Ça nous concerne pas ? Les autres Garlemaldé n'avons pas le temps de nous immiscer dans les querelles de vulgaires sauvages. Et voilà, ouais. Comment osez-vous dire cela ? Nous avons le statut de citoyen ! Papa, j'ai peur ! Ne t'inquiète pas, Fordela. Un jour, ces gens comprendront que ça ne sert à rien de s'opposer à l'Empire. Rendu ! Salaud ! Il y a bien un caillou qui va tuer le père à un moment donné. Vers celui-là. Voilà. C'est vrai que les autres savent pas viser, par contre. Ouais, ça me faisait penser à ça un peu, ouais. ... se battre entre eux, grand bien leur face. Mieux vaut ça que de les voir diriger leur agressivité contre nous. Je veux dire, si elle avait de quoi en vouloir, ok, aux gens qui ont lancé des pierres sur ses parents. Clairement. Mais je dirais, elle peut aussi en vouloir un petit peu aux Garlemaldé qui étaient sur place et qui ont littéralement rien fait. ... Fordela, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu es une citoyenne de l'Empire. Tu n'as rien à gagner en t'enrôlant dans l'armée. Que fais-tu avec ce tatouage sur le visage ? Son père, il avait pas le même ? Je me disais bien que tu le reconnaîtrais. Ah, voilà. C'est le même tatouage traditionnel que portait papa. Si tu te montres avec ce symbole migois, les Garlemaldé te traiteront comme une sauvage. Merci la guide pour le follow. Alors comment Arendvald... Attends, il rentre où dans le truc là Arendvald ? Ce qu'il dit, je suis au courant, je sais le pourquoi, tu te battais pour la fierté de ton peuple, etc. Tu vois ? Donc il a dû voir ces choses là ou... Il est au courant d'une façon ou d'une autre quoi. En tout cas, on a pas vu de truc où il était là. Il est toujours en train de parler d'ailleurs. Il est toujours en train de parler d'ailleurs. Tu veux te faire exécuter, pas vrai ? Tu penses sûrement qu'en concentrant toute leur haine sur toi, les gens retrouveront un sentiment d'unité ? Elle veut être un martyr. Non. Si tu voulais simplement en finir, tu serais déjà morte à l'heure qu'il est. Un vêtement ou un drap t'aurait aisément permis de te prendre. Je me trompe. La ferme. Ah, il a eu un écho en la combattant. D'accord. Non, je m'atterrais pas. Et tu sais pourquoi. Je savais plus qu'il avait l'écho, lui. Toi et l'autre. Vous avez vu mon passé, c'est ça ? Ouais. On connaît tous tes petits secrets. Ce n'était sûrement qu'un minuscule fragment de ma vie. Probablement les deux événements les plus importants. Ne croyez pas tout savoir grâce à ça. Vous ne savez rien de moi. Rien ! Tout ce que je voulais, c'était montrer à ceux qui ont tué mon père que je valais mieux qu'eux. J'étais prête à tout pour ça. Même à acquérir ce maudit pouvoir. Elle parle de qui du coup en disant ceux qui ont tué mon père ? C'est le peuple migois ou... Le garde le mal des. C'est moi ou elle a un écho inversé ? Elle a l'écho elle aussi maintenant, à cause des injections génétiques qu'elle a reçues ? Et toi ? Comment arrives-tu à endurer un supplice pareil ? Elle a l'écho. À contenir un tel pouvoir ? Toutes ces souffrances. Ces trahisons. Ces sentiments intimes de parfaits inconnus. Comment peux-tu continuer à aller de l'avant en étant exposé à tout ça ? Alors là. Tu as vu pourquoi ? Car ces sentiments m'ont été confiés. Je cherche à protéger ce qui m'est cher. L'alcool ma bonne dame. L'alcool. Et un gros harem de micote, c'est ça. Et tu as vu pourquoi. Ah, bordel. Tu as encore du temps devant toi. Profites-en donc pour bien réfléchir à l'avenir. Je vais fermer la porte. Je pense qu'on va la revoir bientôt. Ah, je vois que je suis entouré. Oui. Salut Yaya. Salut Lux. Je croyais que vous faisiez des trucs de... Ça te va bien la micote, Yaya. C'est très joli avec ça. Et ça te va très bien en chevalier dragon aussi pour Camille. On a un peu de temps entre les tags. Yes. Ça marche. Ça change... Ça change de... Ça change de la... Merde. De l'avoir en grand comme ça. Fini de marcher sur Kaiden j'arrive. Ok. Armure de l'event en cours. Et le katana de Shiva. Sérieux ? Et l'event en cours. Ça fait très... Ça fait très truc d'Omiya honnêtement. Il est sympa ce Kaiden. Ah mais tu joues... T'es en samouraï là du coup. Nice. Eh coucou Guilon. Je t'ai reconnu avant de cliquer. Forcément. Et vingt de nouvel an. D'accord. Bon bah... Amusez-vous bien. Attends je vais finir parce qu'on est sur la fin de l'épisode là. Je vais juste finir ça. Alors parler avec Fordola ne nous a pas beaucoup avancé. Cependant ça aura eu le mérite de la forcer à réfléchir. C'est vrai. Moi par contre je suis ressorti de cette cellule avec plus de doute que quand j'y suis entré. Les visions du passé que je contemple grâce à l'écho ne sont pas si fréquentes. La douleur que Fordola ressent me laisse penser que les siennes sont bien plus récurrentes. Sans trop savoir à quoi nous en tenir, nous avions présumé que ces résonants possédaient un pouvoir artificiel identique à l'écho. En serait-il autrement ? Ici nous allions demander un conseil à Roban. Vous l'avez entendu, les immortels inspectent en ce moment le laboratoire impérial. Ils y ont peut-être fait une découverte. Les installations sont dans la partie nord-est du Faubourg. La garde qui est en poste nous laissera y pénétrer. Ok. Bon, j'irai faire ça au prochain épisode du coup. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode du coup. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501